réponse il était une fois un mari et sa femme qui avait depuis longtemps désiré avoir un enfant quand enfin la femme fut dans l'espérance et pensa que le bon dieu avait bien voulu accomplir son vœu le plus cher sur le derrière de leur maison ils avaient une petite fenêtre qui donnait sur un magnifique jardin où poussait les plantes et les fleurs les plus belles mais il était entouré d'un trait au mur et nul n'osait s'aventurer à l'intérieur parce qu'il s'appartenait à une sorcière douée d'un grand pouvoir et tout le monde craignait un jour la femme se tenait à cette fenêtre et admirait le jardin en dessous elle fit un par terre planté de superbes réponses avec des rosettes de feuilles si vertes et si luisantes si fraîches et si appétissantes que l'eau lui fait en bouche et qu'elle rêva d'en manger une bonne salade cette envie qu'elle en avait ne faisait que croître et grandir de jour en jour mais comme elle savait qu'elle ne pourrait pas en avoir elle tomba en mélancolie et commença à débérir maigrissant et balissant toujours plus en la voyant si bas son mari s'inquiéta et lui demanda mais qu'est-ce qu'il t'arrive donc ma chère femme ah lui répondit-elle je vais mourir si je ne peux pas manger les réponses du jardin de derrière chez nous le mari aimait fort sa femme et pensa plutôt que de la laisser mourir je lui apporterai ses réponses quoi qu'il puisse m'en coûter le jour même après le crépuscule il escalada le mur du jardin de la sorcière et prit en toute hâte une pleine main de réponse qu'il apporta à son épouse la femme s'en préparant immédiatement une salade qu'elle mangea avec une grande avidité mais c'était si bon et cela lui avait tellement plu que le lendemain au lieu que son envie soit satisfaite elle avait triplé et pour la calmer il fallut absolument que son mari retourna encore une fois dans le jardin au crépuscule il fit comme la veille mais quand il sauta du mur du jardin il se fichia d'effroi car la sorcière était devant lui quelle audace de t'introduire dans mon jardin comme un voleur lui dit-elle avec un regard libre et de venir voler mes réponses tu vas voir ce qu'il va t'en coûter « Oh ! » subia-t-il « ne voulez-vous pas user de clémence et préférer miséricorde à jour en justice ? » « Si je l'ai fait, si je me suis décidé à le faire, c'est que j'ai été forcée » « Ma femme a vu aux réponses par notre petite fenêtre et elle était prise d'une telle envie d'en manger qu'elle serait morte si elle n'en avait pas eu » la sorcière fit taire sa fureur et lui dit « Si c'est comme tu le prétends, je veux bien te permettre d'emporter autant de réponses que tu le souhaites » « Mais à une condition, c'est que tu me donnes l'enfant que ta femme mettra au monde » « Tout ira bien pour lui et j'en prendrai soin comme d'une mère » le mari, dans sa terreur, accepta tout sans discuter et quelques semaines plus tard, quand sa femme accoucha, la sorcière arriva aussitôt, donna l'enfant le nom de réponse et l'emporta avec lui Réponse était une fillette et la plus belle qui fut sous le soleil Lorsqu'elle usait douze ans, la sorcière l'enferma dans une tour qui se dressait sans escalier ni porte au milieu d'une forêt et comme la tour n'avait pas d'autre ouverture qu'une minuscule fenêtre tout en haut quand la sorcière voulait y entrer, elle l'appelait sous la fenêtre et criait « Réponse, réponse, descends-moi tes cheveux » Réponse avait de longs et merveilleux cheveux, qu'on eût dit de fil d'or En entendant la voix de la sorcière, elle défaisait sa coiffure, attachait le haut de ses nattes à un crochet de la fenêtre et les laissait se dérouler jusqu'en bas afin de mettre en dessous si bien que la sorcière pouvait se hisser et entrer Quelques années plus tard, il advint qu'un fils de roi chevauché dans la forêt Passa près de la tour et entendit un chant si adorable qu'il s'arrêta pour écouter C'était Réponse qui se distrayait de sa solitude en laissant filer sa délicieuse voix Le fils de roi qui voulait monter vers elle chercha la porte de la tour mais n'en trouva point Il tourna bride et rentra chez lui Mais le chant l'avait si fort bouleversé et ému dans son cœur qu'il ne pouvait plus laisser passer un jour sans chevaucher dans la forêt pour venir à la tour et écouter Il était là un jour, caché derrière un arbre Quand il fit arriver une sorcière qui l'entendit appeler sous la fenêtre Réponse, réponse, décembre-moi des cheveux Alors Réponse les a déroulés ses cheveux Et la sorcière grimpa C'était là l'escalier par laquelle on monte Je veux aussi dans des mâchants, se dit-il Et le lendemain, quand il commença à faire sombre, il alla au pied de la tour et appela Réponse, réponse, décembre-moi des cheveux Les nades se déroulèrent aussitôt et le fils de roi monta Sur le premier moment, Réponse fut très épouvantée en voyant qu'un homme était rentré chez elle Un homme comme elle n'en avait jamais vu Mais il se mit à lui parler gentiment et à lui raconter combien son cœur avait été touché quand il l'avait entendu chanter Et qu'il n'avait plus eu de repos tant qu'il ne l'eut vu en personne Alors Réponse perdit son effroi et quand il lui demanda si elle voulait de lui comme Marie Voyant qu'il était beau et jeune, elle pensa Celui-ci m'aimera sûrement mieux que ma vieille mère Et elle répondit qu'elle le voulait bien en mettant sa main dans la sienne Elle ajouta aussitôt Je voudrais bien partir avec toi, mais je ne saurais pas comment descendre Si tu viens, alors apporte-moi chaque fois un cordon de soie J'en ferai une échelle Et quand elle sera finie, je descendrai et tu m'emporteras sur ton cheval Il confère que d'ici là, il viendrait la voir tous les soirs Puisque pendant la journée, venait la vieille De tout cela, la sorcière n'eut rien deviné Si un jour Réponse ne lui aurait pas dit Dites-moi mère, comment ça se fait que vous soyez si lourde à monter Alors que le fils du roi, lui, est en haut en un clin d'œil « Ah, qu'est-ce que j'entends là ? » s'exclama la sorcière « Moi qui croyais t'avoir isolé du monde entier, et tu m'as pourtant floué » Dans la fureur de sa colère, elle emploigna les beaux cheveux de Réponse Et les serra dans sa main gauche en les tournant une ou deux fois Attrapa des ciseaux de sa main droite et cric-crac les belles nattes tombées par terre Mais s'il a nettoyable et désagrémenté qu'elle s'en alla déposer Réponse dans une solitude désertique Où elle l'abandonnant à une existence misérable et pleine de détresse Ce même jour encore, elle revint attacher solidement les nattes au crochet de la fenêtre Et vers le soir, quand le fils de roi arriva, il appela Réponse, réponse, descends-moi tes cheveux La sorcière laissa se dérouler les nattes jusqu'en haut Le fils de roi, il menta, mais ce ne fut pas sa bien-aimée réponse qu'il trouve en haut de la tour C'était la vieille sorcière qui le fixait à un regard féroce et empoisonné Ah, ah, ricana-t-elle, tu viens chercher la dame de ton cœur Mais le bel oiseau n'est plus en haut et il ne chante plus Le chat l'a remporté comme il va maintenant te crever les yeux Pour toi, réponse est perdue, tu ne la verras jamais plus Déchiré de douleur et avouillé de désespoir Le fils de roi sauta par la fenêtre du haut de la tour Mais il ne se tua pas S'il sauva sa vie, il perda les yeux Il tomba dans le lieu des épis Et il est renaisonnant aveugle dans la foi Se nourrissant de fou et sauvages et de racines Pleurant et se lamentant sans cesse sur la perte de sa femme Le malheureux, le malheureux, le ciel, le caisse, l'aveugle, misérable Jusqu'au jour de ses membres d'adonnant La lumière, dans la solitude où réponse suivit elle-même misérablement Avec les deux jumeaux qu'elle a baigné en haut Une fille et un garçon Il avait entendu une voix qui lui semblait courir Et tout en adonnant, il s'avança vers elle Réponse le reconnaît, alors, et lui soudain En plus, en plus, deux de ses larmes et ont touché ses yeux Le visiteur bon, retrouvant complètement elle Et il ramena sa bien-aimée dans son royaume Où il l'a accueilli avec des transports de chemin Et vécure heureux désormais pendant de longues et longues années de bonheur Sous-titrage Société Radio-Canada